Vous avez donné une conférence. On a parlé de décroissance. La décroissance, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce qui vous porte à cœur ? C'est un sujet qui est né il y a une vingtaine d'années à Lyon et qui, à mon avis, est au cœur des débats de société aujourd'hui puisqu'elle nous rappelle une chose fondamentale, c'est qu'une croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. Et malheureusement, 20 ans après la naissance de ce mot et de ce mouvement, on est rattrapé par cette réalité. Je crois qu'on a tous vécu dans nos chairs un été extrêmement inquiétant, brûlant, au soft-stroke comme au figuré. On a même connu un début d'hiver des plus inquiétants. Le jour de l'an, il faisait 12 ou 15 degrés, je crois, ici aussi. Donc on est rattrapé par cette réalité physique, aussi d'un point de vue énergétique, d'un point de vue chute de la biodiversité. Mais au-delà de ça, on est face à une société qui, de plus en plus, se rend compte que ce modèle de société n'a pas de sens. On retrouve ça pas mal chez les plus jeunes, peut-être les plus éduqués chez les plus jeunes, mais pas que. L'ADEME vient de publier dans sa lettre que 93% des gens aspirent à rompre avec le modèle économique dans lequel on est aujourd'hui, donc le capitalisme basé sur le toujours plus, sur la croissance. Et donc, ce dont on a parlé un peu ce soir, c'est qu'est-ce que ça implique, d'un point de vue beaucoup plus global, d'un point de vue politique, d'un point de vue transformation des imaginaires, d'un point de vue transformation sociétale. Et comment on sort de la société de croissance pour aller vers des sociétés de l'après-croissance et comment on organise d'autres formes de joie de vivre, moins de bien, plus de lien. Et alors, votre livre s'appelle « Décroissance fake or not ». Qu'est-ce qu'il y a de fake ? Qu'est-ce qu'il y a de not ? Il faut le lire. Il ne parle pas que de décroissance, mais je crois que malheureusement, si les prises de conscience gagnent énormément de terrain, la qualité du débat public n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Et souvent, on se perd dans des ordres de grandeur, on se perd dans des faits. Et l'idée de ce livre, c'est un peu de poser une base commune qui est vérifiée scientifiquement et qui permet d'approfondir tous ces débats merveilleux autour de la décroissance où, avec beaucoup de créativité, on peut se diriger vers de nouvelles formes d'utopie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements